shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcier une vidéo inédite une vidéo inédite franchement prenez ceux qui sont déjà prêts commencez déjà à partager cette vidéo parce que vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu et comme je disais vous êtes sur la chaîne qu'on appelle la chaîne des mystères et cette fois ci il s'agit du prophète crasso très en colère qui s'adresse au camerounais et à la sorcellerie camerounaise parce que très bientôt très bientôt je vais affronter des esprits et c'est cela qui commencez déjà à partager voilà peut-être que vous serez choqué parce que vous allez apprendre vous allez je suis choqué parce que vous allez apprendre mais c'est comme ça dans la vie donc partager déjà la vidéo parce que c'est une vidéo inédite peut-être qu'elle va vous choquer mais c'est ça il faut qu'on vous choque pas moment c'est une vidéo inédite commencer à partager la vidéo parce que la nouvelle est grave c'est du grave c'est grave c'est grave c'est grave vous avez les salutations de jipi vous allez c'est parti là c'est parti on va s'adresse aux camerounais c'est une vidéo inédite les camerounais en nerveux le prophète crasso je vais vous parler sèchement vous allez comprendre tout à l'heure ce qui ce qui sont cardiaques c'est loin de la vidéo pour la première fois je vais vous toucher donc interdit à ceux qui sont cardiaques ceux qui ont le goût mais fier à même temps parce que ça sera grave voilà donc nous avons dit à cette chaîne de télé que la vérité la chaîne d'un mystère voilà ce qu'ils pourront pas supporter interdit au moins de 12 ans commencez à partager la vidéo parce que l'heure est grave l'heure est grave l'heure est très grave commencez à partager l'heure est grave au pays on dit c'est gâté c'est il vous allez apprendre beaucoup de choses tout à l'heure tu veux parler tout à l'heure shalom à vous commencez à partager la vidéo l'heure est grave l'heure est grave très grave je suis venu me reposer un peu voilà je suis venu me reposer et nous sommes entrant n'est-ce pas j'ai un témoignage puissant ici zadi alain s'est retiré n'est plus avec nous voilà il a confessé ça publiquement dans ses actes on le voit au mariage des gens il va au mariage des jeunes filles mais depuis ici à paris lino zadi n'a jamais mis ses pieds ni m'a appelé ça veut dire le monsieur il allait chez diable à tienne satan c'est que toi on a compris tous mes programmes j'ai fait à paris n'a jamais mis ses pieds non tu n'es pas la frère arrêtez de jouer la comédie ça c'est important je n'aime pas la comédienne moi j'aime les gens sincères les gens qui sont vraiment sincères sincères dans l'amitié sincère dans les relations quand j'ai décidé d'être dans quelque chose il faut il faut il faut vivre ça mon numéro de téléphone je suis rentré sur paris m'a pas appelé je le vois elle est dans les mariages à paris il n'a jamais mis pied dans le programme il est bien le combat tout a retiré de ça mais nous allons continuer le combat nous n'arrêterons pas le combat tous les infiltrés dans le mouvement vous serez tous démasqués tous les judas vous serez démasqués dans tout à l'heure on va vous allez écouter la vérité tout à l'heure commencez à partager la vidéo l'heure est grave commencez à partager l'albert chef frasso marichal de la brigade anti-sorchers depuis le remède je suis là justement pour juste me reposer voilà voilà je suis là juste me reposer va dit m'appelle pas il va pas m'appeler faut pas vous allez vous fatiguer j'écoute pas d'air quelqu'un mais quand il dit quelqu'un tempête spirituelle voilà donc je suis ma page facebook contre un jouet trache au ministère voilà ce soir je ne vais pas intervenir ils sont qu'ils m'ont mis à coeur d'intervenir une vidéo visite voilà il dit nous allons parler et je vais m'adresser au caméraux et à la sorcellerie cambrounaise vous allez voir pourquoi pourquoi le prophète veut s'adresser aux cambrounais voilà ça c'est la chaude tout à l'heure partager la vidéo je suis avec du pire jean pierre voilà vous allez écouter beaucoup de choses tout à l'heure en contact Oh le je suis j'ai 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 malaisé par moment les fatigués on a vu de se reposer les gens qui voient le prophète ils voient délivrance en même temps vient me délivrer vient me délivrer les sorchers sont en train de manger une bosse whatsapp viber c'est pas facile facebook messenger par d'ici les coups de fil au secrétariat sa banque de coups de fil pour dire les gens en réalité sont fatigués ils sont fatigués de vivre des atrocités ils sont fatigués des vies des attaques de l'ennemi du diable sont vraiment fatigués mais à un moment donné il faut se reposer donc je remercie le seigneur je suis ici dans cette ville non seulement pour soutenir le témoignage d'une mairie spirituelle qui est aussi camerounaise elle est camerounaise cette fille spirituelle et camerounaise elle encore dentiste elle est médecin dentiste surgit un baptiste elle est un cabinet dentiste ici dans cette localité ouais qui a jugé bon de payer le biais du biais d'avion du prophète création en première classe peut-être que c'est pas important de souligner première classe mais c'est important pour dire il ya les uns et les autres dans l'avion vous avez la économie et puis il ya business class voilà si quelqu'un vous met dans business class c'est qu'il vous a tout respecté n'est ce pas oui voilà c'est à dire quelqu'un qui dit non toi tu n'es pas d'agné néné néné pas dans la soute non pas dans la soute tu es dans business class donc c'est pour dire c'est quand même sérieux et puis bon bah tous on arrive et puis on nous donne cette suite le prophète est dans une suite c'est pas que j'ai pas de l'orgueil mais pas moins faut reconnaître quand jésus qui a guéri des dit les preux il ya un seul qui est venu lui dit merci il dit et les neuf autres oui il était choqué parce que le merci c'est important les gens ils veulent toujours qu'on les aide mais il ne pense pas aider le prophète aussi n'est ce pas à se reposer et à faire son ministère à le soutenir par moment c'est ça que j'ai dit aujourd'hui à partir d'aujourd'hui celui qui va pas s'impliquer corps et âme dans mon ministère dans ce ministère qui est un ministère unique au monde dans la destruction des oeuvres la sorcellerie où vous voulez seulement qu'on vous apporte du soutien vous ne voulez pas apporter le soutien pour que nous puissions éradiquer le fléau il sera difficile par moment de vous aider frère ça c'est la vérité je suis en train de vous dire et vous me connaissez pour ça désormais celui qui va penser à lui seulement et qui a pas pensé donc je dis merci de ce qui est du fait que je sois là dans une suite ici et me reposer parce que c'est important voyez on a l'impression que les gens ne pensent qu'à eux c'est de l'egoïsme il n'est pense qu'à eux c'est eux c'est eux c'est eux qu'on doit aider mais quand prenez soin vous dit le prophète lui-même en qui dit ami le don ce grand don ce grand don aujourd'hui qui est clair n'est ce pas qui permet aux gens de comprendre le phénomène parce qu'il ya des passeurs qui peut pas vous comprendre il ya des gens de dieu qui peut pas parce que c'est pas leur domaine quand vous allez commencer à vous exprimer peut-être qu'ils vont vous fuir je connais des pasteurs en suisse qui ont chassé des sorciers de leur église qu'il ya non non je connais aussi des témoignages d'une sorciers qui allait dans une cellule le pasteur du sol ici soit ici soit ici sorciers 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 non moi même quand je trouve sorciers d'abord j'ai une compassion ça veut pas dire que j'aime la sorciers non j'ai une compassion du fait que la personne sorciers entrer dans un système du diable et donc moi c'est l'amour de pouvoir aider les gens m'amène n'est ce pas à l'amener à la neuve et de cette pratique vous comprenez parce que dans l'ignorance elle peut rentrer dans la pratique et puis bon elle est signé pas et difficilement sera difficile pour elle des sorties et donc moins connaissance à l'amour pour moi il faut que les hommes soient sauvés et que le royaume de satan soit des propres donc ok je m'en vais je prie pour cette personne j'en ai conduit beaucoup aujourd'hui je suis pratiquement près de neuf mille personnes sorciers délivrés et ça c'est unique au monde c'est à dire on peut prêcher on peut donner des enseignements mais la délivrance frère c'est pas qui veut la but tu peux aller à l'école tu peux avoir un doctorat en théologie tu peux aller c'est pas mauvais et j'encourage les gens je suis en train de finir mon doctorat j'aurai l'occasion de montrer mais j'ai une licence en théologie c'est à dire j'ai un bagage intellectuel j'ai un bagage intellectuel j'ai la théologie j'ai été formé j'ai aussi une licence en missologie donc aujourd'hui je forme des missionnaires pour les ans je forme voilà donc la plupart de ceux qui sont autour de moi ont été convertis dans mon ministère baptisé par moi et je les ai formés comme des véritables pasteurs missionnaires donc le prophète crasso s'est pas levé de pensée matin puis se dit auto s'est pas autoproclamé non seulement il a eu la paix il s'est fait formé vous comprenez le petit le don est différent de la formation tout le monde peut prêcher mais c'est pas tout le monde qui délivre malheureusement or jésus dit à mon nom vous chasserez les démons mais les catégories des démons il ne peut pas oublier à certaines personnes qui sont pas loin voilà donc voilà donc ne délivrer plus de net mille sorciers vous comprenez ce qu'on délivre net mille sorciers ça veut dire un sorcier qui vient à peine n'est ce pas de rentrer dans la conflérie dans la conflérie va tuer douze personnes par an ça c'est le début voilà si elle est rapide dans son système d'envoyer de tuer les douze personnes et pas son nouveau l'étape 2 des plaques d'une personne par semaine et l'étape 3 elle peut passer l'étape 3 elle va tuer une personne par jour donc des catastrophes naturelles va faire renverser n'est ce pas des bateaux renverser des avions d'enverser des bus on en voit plusieurs fois comme ça et dans la sorcellerie en deux des familles vous comprenez et quand les sorciers du j'ai tué mais vous pensez que quoi dans on a pas arrêté on a pas arrêté ça c'est ce que j'ai dit à mes collègues hommes de dieu la sorcellerie ouvrant les yeux au delà des prêches qu'on fait c'est normal que nous prêchons c'est tout à fait normal et c'est cela que la plupart du temps quand les gens me rencontrent qui ont besoin d'être fait délivrer le principe de base c'est la personne c'est la conversion d'abord il faille se convertir d'abord le principe des bases et parce qu'il ya des sorciers qui viennent ils sont convaincus que c'est pas aisé c'est pas une chose facile de quitter la conflérie de la sorcellerie et 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 n'est ce pas en prêter notre chemin donc chez eux c'est pas facile pour eux mais du coup vous comprenez du coup je leur assure vous dit si vous êtes en jésus-christ vous avez la protection de christ donc c'est cette assurance là qu'on va conduire un sorcière à vivre bon parce qu'ils savent les représailles après quand le sorcière n'est ce pas et on dans la décide de se mettre n'est ce pas de se lancer dans la conflérie chaque année il doit donner c'est comme une tontine humaine vous comprenez c'est comme une tontine humaine il doit toujours donner quelqu'un à un membre de sa famille ou mais quelqu'un d'autre mais on n'a pas besoin d'être forcément membre de sa famille pour n'est ce pas pour se faire tuer par un sorcière non mais au delà de membre de sa famille il peut même tuer le voisin il peut manger le voisin avec la sauce avec un bateau il peut manger le voisin il peut manger le voisin donc c'est pas qu'elle se dit non c'est pas le sorcier aujourd'hui peut manger le voisin le sorcier aujourd'hui le sorcier aujourd'hui malheureusement la sorcellerie aujourd'hui dans les écarts on peut même initier ton fils quand son gré en lui donnant des sandwichs et tout ça parce qu'aujourd'hui sur le système c'est d'avoir beaucoup de sorciers dans les entreprises dans les écoles dans les hôpitaux partout dans les marchés partout pour qu'il ya beaucoup de sorciers et que l'humanité soit davantage endeuillée voilà l'humanité soit davantage endeuillée et c'est ça et que le diable puisse gagner plus du terrain et sauf cela que ce ministère il est unique dans au monde le ministère du prophète crassou est unique au monde il sait dévoilement et destruction les preuves sont là je n'ai jamais dit un sorcier non et vient eux mêmes délibérément eux mêmes ils viennent eux mêmes fait des aveux vous voyez à point que par moment les aveux moi même me touche et je suis choqué j'expliquais ça j'ai dit écoute par moment quand j'arrache des aveux aux gens je leur pose des questions moi même qui sont en train d'arracher des aveux mon mon instinct humain est touché et j'ai oublié de dire ok on arrête on arrête les années parce que j'ai la méchancité extrême de dit c'est ma fille c'est vrai c'est qu'ils construisent ma maison c'est qu'ils me donnent à manger mais c'est moi qui écrivait ce qui a tué ses yeux qui a détruit ses yeux vous pensez que quoi je suis humain je suis touché pour regarder la maman pour dire vraiment nia c'est vrai la sorcellerie mais franchement oui et quand il dit non c'est ce mon fils mais c'est moi qui l'a tué c'est moi qui attend de faire ça c'est moi quand j'ai fait ça en tant qu'humain je suis touché donc par moment il ya des aveux et c'est après après je prends la peine d'aller regarder des vidéos qui sont instructifs qui m'apportent aussi beaucoup de connaissances dans certaines choses et en même temps qui m'amène à à n'est ce pas ça me stimule c'est à dire ça m'encourage dans le combat que je suis en train de mener parce que je me dis un instant si nous arrêtons d'éclairer les gens si le phénomène de la sorcellerie c'est des dégâts c'est des dégâts et des dégâts que vous voulez ou pas dans vos quotidiens vous allez sortir vous allez voir la sorcellerie là j'ai dit toujours gens nous combattons quelqu'un que nous ne maîtrisons pas en temps normal quand vous avez un adversaire en face de vous vous devez chercher à savoir les forces et les faiblesses de l'adversaire le connaître et pouvoir déjouer ses plans et ce sens cela que le diable est notre adversaire nous devons le combattre nous devons combattre les gens les gens pour rien on vient leur détruire la vie la sorcellerie pourrit la vie aux gens frère sauf ça que quand quelqu'un est contre le prophète grâce au mais il est dorénavant sorcier condamné comme sorcier jamais un homme de dieu n'a dit dévoiler le diable comme je le fais jamais jamais un homme de dieu n'est allé et c'est mon souhait qu'on se mette tous dans le combat de cette manière aller même dans les villages les plus reculés pour dénoncer cette pratique pour des noms et délivrer davantage des sorciers développer le royaume de satan et les envoyer dans le royaume de dieu parce qu'ils sont animés d'un mauvais esprit vous comprenez d'un mauvais esprit sauf cela que regarder dans quelques les gens peuvent aller détruit au mariage or la stratégie du diable c'est de vous laisser dans l'ignorance la plus totale et pour vous dire jésus est le merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est bien bon j'ai bon mon nom est écrit là-haut là-bas là-haut là-haut mon nom est écrit là-haut mon nom est écrit là-haut mon nom est là-haut 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 et puis c'est tout frère arrête vos histoires de là-haut 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 le diable est là on dit l'abaisseur le diable rôde autour de nous cherchant qui devourra le diable rôde dans nous autres dieu nous a donné ce ministère de combat pour vous ouvrir les yeux on ne peut pas vivre dans une église on ne peut pas être dans le christianisme on ne peut pas être dans le seigneur et que certaines choses nous arrivent non et la bible nous dit dans le lit de luc jésus est rentré dans le temps un jour il va dans ce temps et rencontre une dame qui a été malade pendant 18 ans dans le temps elle ne pouvait pas être coublée elle ne pouvait pas voir le ciel pour dit par moment il ya des gens qui sont même à l'église mais qui ne sont pas délivrés la délivrance avait dit quoi on rentre pleinement on est libéré d'un esprit de célibat on est libéré d'un esprit de pauvreté parce que la pauvreté c'est un esprit on est libéré d'un esprit n'est ce pas de deux qu'on appelle limitation qui fatigue les africains on est trop limité c'est un esprit limitation à point que la personne qui a un réseau tu vas acheter d'avoir dit qu'est ce qui m'a acheté une voiture donc c'est ça qui dit la pauvreté c'est psychologie c'est un esprit donc c'est un esprit de limitation qu'on ne voit pas loin voilà et c'est pour cela que par moment il faut éclairer les gens sur le phénomène de la sorcellerie qui crée un retard parce que là où il a la sorcellerie il ya le retard et vous allez comprendre que même ça n'a rien à voir ni le lieu et là où tu te trouves la sorcellerie qui peut être en europe ici être victime grave j'en sais quelque chose frère j'ai été victime grave de la sorcellerie et heureusement je m'a délivré tu peux aussi avoir une maladie mystique y en a beaucoup beaucoup qui disent ça ils vont à l'hôpital aucun médecin les scientifiques oui frère il ya le monde spirituel il ya le monde visible là vous partez à l'hôpital aucun médecin n'arrive à détecter de savoir de quoi tu souffres et ça c'est encore c'est encore plus choquant j'en peux accepter c'est trop choquant de savoir que le médecin que ton espoir et le scanneur qui est l'espoir tu te dis ils vont trouver enfin un résultat et je serai soulagé on dit ni est madame messieurs on n'avait rien allez-y oh c'est pris oh là on te mange l'intestin ton intestin compte et manger ils vont faire qu'aider nous qu'aider nous avec abogamant à quitter abogamant c'est l'actualité spéciale en cas d'ivoire il ya que tu connais l'actualité de côte d'ivoire oui très bien mais dans l'actualité comme il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya l'abogamant c'est une spécialité des ébriers les ébriers sont n'est ce pas abidjan abidjan ce pour abidjan ça avait dit fait d'actualité le nom abidjan ça lui fait d'actualité ok à côté d'abidjan il ya les lagunaires il ya déjà du groupe n'est ce pas il ya les aladiens tous les mens à tiquer maintenant la spécialité des ébriers c'est abogamant ce gros grain c'est comme le couscous marocain est ce qu'un moins je t'attique et jean pierre tu rends témoignage c'est-à-dire quand tu marches tu vois qu'il tient les étoiles j'aimerais essayer cet article mais on y va on sera en août encore d'ivoire en août lancé en cas d'ivoire voilà et tu auras l'occasion de déguster cette spécialité ivoirienne pour dire voilà donc les gens souffrent les gens souffrent des blocages malheureusement on ne sait même pas celui qui on est celui qui est la base de notre vie pourquoi pas n'est pas parler de ce sujet qui est si important parce qu'aujourd'hui on nous parle de la pauvreté tout le monde lutte contre la pauvreté vous allez voir un gouvernement aujourd'hui lutter contre la pauvreté aujourd'hui on lutte contre les criminalités mais les gens qui sont nos dirigeants je suis presque choqué que eux mêmes ils n'arrivent pas à percevoir le message je suis en train d'apporter ils ont ministère de la sécurité ils sécurisent les gens mais encore plus de criminalité non seulement ça mais quelqu'un vient dit débrouillement j'ai tué ça veut dire qu'il ya une forme de criminalité qu'eux n'arrive pas à maîtriser et donc dans ce qu'ils sont en train de faire mais ils sont déjà perdu le combat parce qu'un seul peut déjà tuer 1000 personnes une seule personne peut tuer j'ai connu dame qui a tué 1732 personnes on l'appelle kouba on savait que la merde la mort et c'est une vérité frère on peut détruire et on peut détruire ta fécondité on peut détruire n'est ce pas ton mariage tu peux mettre enfermer excusez moi s'il vous plaît j'ai dit une vidéo interdite à moins de 12 ans et ça celui qui est venu c'est qu'il a plus de 12 ans on peut te mettre dans la nuit le sorcier peut te mettre dans la nuit et un pasteur il ya une dame qui était dans une église voilà et puis malheureusement c'est cette personne des sorciers qui dit qui a bien dit non non pourquoi parler des sorcelleries c'est ça qu'elle a dans une église qu'on ne parle pas de sorcellerie ça veut dire qu'ils sont là bas si on ne parle pas de sorcellerie dans une église ça veut dire qu'ils sont ils sont là bas dans cette église donc elle dit mais n'est pas elle est responsable des femmes de l'église comprenez elle est responsable des formes des églises et qu'est ce qu'elle a fait un matin elle a regardé l'église et puis elle a pris ça comme kanima en c'est des feuilles des suppositoires et des feuilles qu'on ne crase et qu'on ne fout dans l'anus voilà qu'on fout dans l'anus elle prend toute l'église comme ça et puis elle fout dans l'anus donc le pasteur il est là bas elle le faut au bout là bas le pasteur le diac suit après les diagonales suit tous les anciens de l'église suit donc imagine toi anus même qui t'es pas joli à voir c'est pas un endroit qui est intéressant mais là bas on dit on met quelqu'un ça veut dire tu sens gounini et si tu sens gounini mais tu es gâté donc c'est j'ai vu la vidéo oui c'est trop choquant donc elle a un fou et puis le pasteur là bas dans l'anus ça vous dit là la société grave et bête c'est que vous vivez par moment peut être derrière ça peut avoir une main oscure et par moment le danger c'est que les gens font avec ils font avec ses dix bon je ne peux plus je faire avec non frère n'ont fait pas avec justement on ne fait pas avec on ne fait pas avec l'ombre et on fait pas avec ce sera que les occidentaux je loue leur courage aujourd'hui nous copions sur eux ils ont une technologie je vous informe que c'est l'allemagne c'était si pour ceux qui savent pas c'est un allemand et à l'invention de l'internet c'est les allemands qui ont inventé l'internet pendant la guerre dès ça vous choquer mais oui qu'ils ont gagné ils ont combattu les allemands ils ont pris les plus grands cerveaux qui ont fabriqué la bombe des bombes tout ça et on les a récupéré pour les envoyer cela vous savez pour qu'ils puissent vraiment les aider et c'est l'allemagne le pays allemand c'est les femmes qui ont construit l'allemagne c'est cela que je loue c'est ça j'ai toujours dit qu'une bonne femme est dans ta vie elle construit ta vie tu es d'accord c'est la femme qui construit donc il faut voir une femme qui est capable de se maîtriser qui est capable d'être fidèle qui est capable de pouvoir gérer un homme c'est une bonne femme c'est la femme c'est ça que l'allemand on ne joue pas avec les femmes ici vous comprenez donc la technologie pour qu'ils aient sept ans vont c'est en matière de technologie pour qu'ils aient tout ça il a failli un moment de leur vie à combattre la sorcellerie à combattre la sorcellerie et ça je le répète mais comme la répétition est pédagogique et quand je suis un enseignant je vous répète toujours l'histoire de ceux qui sont aujourd'hui développés qui vont siéger malheureusement la plupart de nos grands dirigeants aujourd'hui ils sont dans l'air dans les sectes infernales ils sont dans les grandes sectes pénicieuses d'excès pénicieuse aujourd'hui et pour eux il faut que nous restons ignorants si cet aspect sorcellerie pour que là pour que le monde soit toujours dans une captivité n'est ce pas et que nous tous qui sont tournés toujours en rang et détruits par la sorcellerie et sont en train de mettre des systèmes en place de telle sorte que n'est ce pas et que nos enfants soient davantage engoutés et que la sorcellerie prend le dessus sauf cela que je ne cesse de dire la vérité et j'essaie d'une seule chose qu'un sorcière ne peut pas délivrer un sorcière c'est même pas possible quand tu es dans le camp de quelqu'un tu ne peux pas venir n'est ce pas dévoiler ses secrets ce sont ceux qui sont pas dans le temps du diable donc pour ceux qui sont réellement n'est ce pas en train de vouloir n'est ce pas vous savez si vous n'aimez pas quelque chose vous allez dévoiler cette chose non nous faisons combat contre diable qui est notre ennemi d'ailleurs c'est notre ennemi nous dévoilons les oeuvres du diable nous nous dévoilons les oeuvres du diable vous comprenez et chaque homme de dieu a son don heureusement que dieu m'a puissamment utilisé pour ces moments ce siècle présent pour apporter un grand rêve spirituel parce qu'à un moment les gens disaient ils se disaient mais est ce qu'on peut être délivré de la sorcellerie est ce que les attaques de la sorcellerie patati patata est ce qu'on peut être délivré des attaques de la sorcellerie est ce que est ce que ce que et dieu va lever n'est ce pas amener un point dans ce siècle présent pour n'est ce pas vous parler parce que dieu il étudie toujours les gens et à partir des gens pour vous parler si c'est une chose il va utiliser le prophète crassot que vous voulez ou pas que vous m'éviter bander que vous m'insultez ou pas vous savez très bien ce que ce que j'ai dit est la vérité même ceux qui m'insultent ils savent très bien que ce que j'ai dit à la vérité dedans parce que par mois et les gens qui s'étagent les mêmes pasteurs il ya les gens des pasteurs qui vient par moments vous dit non pas me filmer à cause de mes fidèles mais frères du courage et j'ai courageux mais après dans ce qui n'est pas couragée pour démissionner vous voyez donc dans le secret qu'on a pari c'est l'interaction de nous nous apporter leur encouragement et tout ça tout ça sur sa guillée celui qui combat le prophète crassot il est de renommant satanique parce que c'est que vous avez peur de dénoncer moi je dénonce ça et je n'ai pas peur du diable je dévoile le diable et je lui dis tout tout ce qu'il fait je dénonce tout les gères des attaques les plus terribles je m'avais dans les maisons pour désembouter les maisons pour déterrer les cardinales tout ça oui mais pourquoi n'est pas encourager cet homme de dieu que je suis c'est ce que est dur j'ai dit à mes collègues ouais mais parler de ça ils disent à quand pas de sorcellerie c'est qu'on a des attaques après l'habit dit qu'ils vous feront la guerre et ne vous viendront pas car je suis avec toi pour te délivrer au racc de l'éternel mais donc tu avais dit que vous mais vous ne voulez plus parler de la sorcellerie et donc vous voulez que les gens meurent dans vos églises parce qu'ils sont limités c'est vrai vous donner des bons enseignements sur le mariage vous donnez les vrais enseignements n'est ce pas sur la richesse comment posséder la richesse vous donnez et l'ennemi qui est toujours là vous bénédez tout le mariage et l'ennemi qu'on appelle la sorcellerie vous l'ignorez ce monsieur là ah non façon par les prêches ici sur le mariage pourquoi vous ne prenez pas le temps pour enseigner sur sur la sorcellerie pourquoi ce sujet n'est pas d'actualité parce que c'est ça que nos problèmes aujourd'hui c'est la sorcellerie pendant que tu es là on t'a mis dans l'anus comme canibas tu es tout fait là-bas tu es tout fait mon frère à nice même c'est pas joli maintenant dans pour sorcellerie peut-être que l'anus là même le sorcier fait des pecs excusez moi j'ai dit moins interdit moins de 12 ans voilà donc le sorcier même fait des pecs c'est toi dans imagine toi dans les pecs de sorciers dans les narines de quelqu'un qui l'a mis comme canibas ça veut dire mon frère tu n'as plus de travail qu'il va avoir tu vas plus avoir travail tu vas voir sunisites c'est pour ça que je vois qu'il est là tu vois il ya plein de sunisites il ya tellement les gens qui ont des sunisites et tout ça parce que tu es dans canine tu es comme suppositoire d'anus des sorciers vous comprenez est ce que ça n'existe pas dites répondez moi attendez moi répondez moi répondez moi est ce que sorcellerie n'existe pas répondez moi celui qui va dire non c'est qu'il a un problème mais je pense que tout le monde est en train de répondre oui oui ça existe ok si ça existe qu'est ce que la sorcellerie fait la sorcellerie veut dire lanceur de sorts ça c'est déjà un problème celui qui lance un mauvais sort non ça veut dire que la sorcellerie détruit elle est nuisible mais quelque chose qui est nuisible qui est nuisible la moindre des choses c'est d'éradiquer ça non j'ai fait quelque chose qui est nuisible nous devons combattre pourquoi nous qui avons la vérité nous les hommes de dieu qui avons la vérité qui est censé divulguer cette vérité là à nos fidèles parce que la bible dit que nous les hommes de dieu nous sommes la lumière du monde nous qui sommes censés divulguer cette vérité et nous avons cette vérité nous sommes convaincu que la sorcellerie existe pourquoi nos fidèles continuent être dans l'ignorance la plus totale sur un sujet si important que la sorcellerie répondez moi pourquoi nos fidèles restent encore dans l'ignorance de quand ce qui concerne la sorcellerie ce prétexte que d'autres pasteurs me trouve à paris pour dire j'ai courageux il m'encourage mais ça c'est dans le secret mais moi je redis mais si vous savez que c'est la vérité pourquoi vous n'en partagez pas aux fidèles pourquoi vous voulez vous ne dites pas ça aux fidèles pourquoi vous ne dites ça veut dire que vous même vous êtes un problème pour les fidèles vous ne voulez pas la révolution spirituelle la guérison le diable est soi-disant guérison mais le médecin lui guérit quand vous parlez de guérison ça dirait un médecin ça dirait même un médecin parce que le médecin peut te donner des médicaments non soit tu peux guérir n'est ce pas on a vu moïse qui a jeté son serpent également si le serpent des magiciens de pharaon qui sont venus avaler le serpent de celui de moïse plutôt moïse les pharaons de moïse a jeté son serpent le serpent de pharaon un moïse a avalé le serpent de celui des magiciens de pharaon vous dit et il peut y avoir des soi-disant n'est ce pas aussi des miracles de la part du diable mais écoutez pourquoi nous les hommes de dieu n'osent pas parler du sujet si important on ne parle pas de la salubrité on ne sait pas bon chez nous encore du voile une brigade contre la salubrité oui mais qu'on l'a mis parce que c'est très dangereux d'être sale voilà on a une brigade contre la salubrité on a mis aussi des cybercriminalité parce que les gens font des anarchies internet voilà mais pourquoi aujourd'hui le sujet sorcellerie reste un sujet tabou dans certaines religions mais le problème c'est quoi même dans la religion islamique ça reste tabou même dans même dans le christianisme même chez nous les évangéliques chez les catholiques on en parle même pas on veut même pas parler parce que quand tu parles de ça tu vas diviser les gens jésus dit je suis pas béni à porter la paix mais l'épée diviser le père et la mère attend c'est la parole de dieu tu peux vous diviser gloire à dieu mais la sorcellerie la sorcellerie il faut qu'on en parle il faut qu'on en parle de nos jours on doit plus s'étaire de nos jours on doit plus s'étaire le sujet très important dans une église où on parle plus de sorcellerie dans une église j'ai pas de dédits de chaque jour sorciers 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 mais il faut en parler non seulement ça c'est pas vous dire les sorciers ici il y a sorciers non il faut enseigner des gens que ça existe il faut amener les gens à leur montrer comment s'y prendre pour éviter d'être la proie des sorciers n'est ce pas pour être la proie des sorciers pour être la victime parce que la sorcellerie mange avec la sauce indole la sauce ticlite djonglé sauce grain et platali reste tranquille le sorciers connaît ça il va te manger il faut que nous rentrons dans ce combat pour éradiquer la sorcellerie vous voyez il ya une contre vérité ça dit quand pendant que nous prêchons l'évangile et que nous dévoilons le diable il ya d'autres personnes qui sont instrumentalisés par le diable n'est ce pas pour interstiquer les gens pour pour ramener le doute dans le camp des gens ça arrive à jésus jésus est mort il a été ressuscité il ya des gens qui sont allés acheter les gens qui suivent la tombe de jésus pour leur dire non dites aux gens que dans la nuit les dixi sont venus ravis n'est ce pas jésus n'est pas été ressuscité donc même dans le témoignage de jésus existe où les gens sont allés pour des comptes vérités sur la résurrection de jésus-Christ mais une vérité reste la vérité elle n'est jamais caché et je suis pas le premier à parler de la sorcellerie ni le dernier à parler de ça d'ailleurs moi je ne suis qu'un instrument la main du dieu pour en parler pour éclairer beaucoup de personnes sur ce sujet dans nos familles il ya la sorcellerie les gens sont en retard marier ton argent rien comment tu entends définir rien ce que tu entends des vies tu vas me dit non c'était le temps parce que peut-être que j'ai trop gaspiller mon argent peut-être mettre jamais ça où tu penses que tu es bête tu n'es pas un homme bête tu n'es pas une personne bête tu fais des projets ça n'aboutit pas mon frère stop réfléchit pour comprendre qu'avoir le discernement que ce qui se passe c'est plus spirituel que ce que tu pensais tu as de l'argent 7 tu as bien projet en place ça c'est gâte jantez de construire mais dans sa cible à tout tout ce que tu fais n'aboutit pas des blocages par ci par là mais attend tu vas me dis non mais goût non mais attend ça va aller mais ça va aller c'est quand mais ça va aller c'est quand parce que le monde spirituel est une réalité le monde spirituel est une réalité mais le com c'est que les sorciers tu voilà voici mon point aujourd'hui la sorcellerie en deux des familles les sorciers tu des gens est ce que vous voulez que nous nous taisons face à ça vous voulez que nous nous taisons qu'on ne parle pas qu'on ne dise rien et que les sorciers continuent à tuer sinon elle tient il n'y a pas une nuit où la sorcellerie ne tue pas il n'y a pas une nuit où les sorciers n'en deuil pas il n'y a pas une nuit où les sorciers ne tue pas si nous nous mettions ensemble et que nous parlons de la chose c'est ça quand il ya eu l'événement du sida qui existe d'ailleurs il ya une campagne de sensibilisation on a vu les boulards le bol est sorti on a mis une campagne de sensibilisation comment on fait pour éviter d'être contaminé par le boulard et ça résout beaucoup de problèmes en dîner aux libériens à la sève dans la sérénienne dans beaucoup de pays et tout ça ils ont pu n'est ce pas oui ils ont continué toi tu vois donc il y avait donc le problème c'est quoi j'ai un sujet important j'ai un sujet important sur lequel j'aimerais que chaque homme de dieu commence à parler n'est ce pas ouvrir les yeux des gens sur le phénomène la sorcellerie j'ai une grosse campagne au moyen âge n'est ce pas au 14e siècle ou 13e siècle 14e c'est 15e c'est jusqu'au 17e siècle j'ai eu une campagne une puissante campagne contre la sorcellerie c'est à dire anti sorcellerie ils ont mené un combat farouche contre la sorcellerie ils ont eu la victoire sur le monde mystique sur le monde des ténèbres ils ont connu un cercle laurier qu'on appelle le siècle de lumière et de la résolution industrielle et ça c'est là l'histoire et quand vous combattez les ténèbres vous rentrez dans la lumière regardez l'afrique qui est plein de ténèbres nos parents peur d'investir en l'afrique parce que la sorcellerie c'est pas ton camarade ils battent et manger avec la sorcière comme tu connaissais encore des nia la nia qu'est fait la sorcière quand même pas qui manger ses petits champions noirs des dents elle toute sûrement la sorcière quand tu touches tu as déjà avalé 140 ans oui c'est la petite chose qu'on donne un soupe d'arachide puis ce bouillon comment vous appelez acheter vos caméros le combo d'abord bon bonnet ça fait des gombos c'est un chien nard et puis c'est 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 comme celle c'est quand sont en cas ça comme ça c'est dans un fruit on casse on pensait je bon c'est un c'est un caméron est moderne et y'a vécu longtemps ici nous on oublède on est d'un sioco vous comprenez donc les sorciers tuent et vous laissez la sorcellerie agir sortira que nous pour n'est pas que les gens meurent pour n'est pas que les gens que les gens ils nous sentent meurs que la vie soit bloquée on ne cesse nous autres de parler de ça donc je reviens au camerounais le pays le pays qu'on appelle le cameroun c'est un pays que j'aime bien ils sont des grands intellectuels ils ont franchement quand tu écoutes leurs débats tu vois le niveau intellectuel tu restes tranquille c'est vrai avec leur accent il y a aussi leur accent mais il parle aussi du français mais à part leur accent c'est les gens qui s'exprime très bien non seulement très bien mais ils sont pan africanistes et ça je loue ce côté là chez les camerounais je vois quand vous voyez les camerounais ils ont toujours cette envie d'aller au village ils ont toujours cet avis parce que la plupart a pas les joieurs peut-être mais beaucoup de camerounais sont abonnés à western union monégrap tu vas voir ils ont cet instinct de toujours penser au bled au bled même si c'est pas joli au bled au bled pour dire quelque part ils savent que la main le cameroun rigorge beaucoup la sorcellerie la sorcellerie en train de détruire le cameroun la sorcellerie fait qu'aujourd'hui au cameroun on ne peut pas vous allez me dire mais il y a encore d'ivoire mais nous on essaie de combattre la sorcellerie je n'ai pas encore vu un camerounais comme le prophète crasseur on ne m'a jamais invité au cameroun vous invitez des gens mais sauf moi or vous savez que vos problèmes là c'est la sorcellerie et vous vous taisez vous êtes assis vous êtes assis sans inviter le marichat de la brigade qui combat la sorcellerie qui combat la sorcellerie donc vous voulez que la sorcellerie là le cameroun vous voulez que la catastrophe on a vu le train on a vu des choses c'est détruit on a vu que les choses entendent et c'est détruit c'est dégradé au cameroun vous voulez que le cameroun soit dégradé c'est ce qu'on voulait vous voulez que le cameroun ce pays qui est merveilleux il ya des grands gisements de pétrole des gens sont intellectuels il ya les gens vivent des choses bizarres vous voulez que le cameroun ce cameroun là ça soit détruit vous savez aujourd'hui dieu il sait pas dieu t'a déjà parlé pour dire il ya quelqu'un en qui l'a un quelqu'un qui a un point qui peut résoudre le problème la sorcellerie de ton pays et de ton village au cameroun et ce monsieur vous le regardez depuis un moment un bon moment et vous voulez ça vous dit rien vous ne vous mobilisez pas vous 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 ne vous mettez pas ensemble je comprends pas les cameroun vous êtes sorcier ou bien vous aimez la sorcellerie vous aimez la sorcellerie c'est ça que vous aimez la sorcellerie il doit avoir une vaste campagne de de combat farouche contre la sorcellerie dans vos pays mettez vous ensemble et venez voir le prophète rasso nous allons organiser les programmes dans vos villes là vous allez voir rien de con vos pays et est dans la merde dans le sous développement pas possible l'accord du vol abidien c'est plus joli cinq fois plus que yaoundé plus que douala ça je le dis pas vous insultez j'ai fait mes propres recherches personnelles je m'avais toujours regardé tout est sur internet aujourd'hui vous laissez la sorcellerie prend le dessus vous comprenez vous laissez la sorcellerie prend le dessus et la sorcellerie en train de détruire ce beau pays qu'on appelle le cameroun les camerounais vous vous engagez un moment invité le prophète rasso et puis vous vous désengagez ça veut dire que vous même vous êtes un problème et regardez votre pays et regardez vos vies et regardez comment la sorcellerie la franc-maçonnerie la sorcellerie en train de détruire le cameroun sur ce beau pays aujourd'hui c'est d'autres pays qui sont en train d'acheter vos terres les terres de vos ancêtres le pays attend de sombrer des décès des décès dans ce pays vous avez la forêt brute la forêt où on peut trouver les chimpanzés des animaux les plus rares au monde on les trouve dans vos forêts c'est pour dire vous avez la nature vous avez tout vous avez des plantes médicinales qui peuvent soigner guérir les gens vous avez tout le cameroun en temps de sombrer parce à cause de la présence de la sorcellerie les camerounais réveillez vous réveillez vous réveillez vous vous devez soutenir ce ministère vous devez soutenir ce ministère c'est un ministère aujourd'hui vous regardez et puis ça vous dit rien les gens qui vont venir toujours vous escroquer qui vont aller vous escroquer qu'ils ne feront rien moi je suis dans un village où le village était développé damar dans la vie qu'on appelle divo c'est développé je suis en train d'aimer de butube ma présence à divo a changé l'histoire de divo vous devez prendre cet homme l'envoyer arrêtez de boire les billets parce que vous aimez trop le fait des fêtes des billets du vin vous aimez trop ça aussi danser les reins des macos à arrêter ça un jour parce que les gens qui disent que non il faut avec parce que la sorcellerie est là j'ai reçu beaucoup des camerounais en Côte d'Ivoire dans mes croisades c'est les camerounais qui viennent mais le camerounais ne vous invitez pas sur le réveillez vous les africains réveillez vous réveillez vous attendez réveillez vous quelqu'un ne venez pas faire ça dieu merci qu'aujourd'hui il y a un don pour ça je n'ai pas peur je mange l'endolée arrêtez si c'est ça j'ai mangé tout je mange tout une dollée je n'aime pas manger les croissants matin mais ce matin j'ai mangé du croissant c'est pas mal de manger les croissants de temps en temps de temps en temps on peut manger les croissants de temps en temps mais c'est pas ma nourriture ma nourriture c'est le tikriti la sauce d'unglée vous comprenez donc voici un peu les camerounais aujourd'hui la grande base arrière de la sorcellerie et de la grande fançonnerie en train de s'installer au cameroun je rentrerai dans les détails en train de se lancer s'installer au cameroun je suis pas étonné aujourd'hui et qu'il ya des crimes il ya des gens dans des maisons qui vendent des organes la grande base de la grande sorcellerie où les gens sont en train d'aller prendre le sang humain des choses graves au cameroun réveillez vous je vous donne une information détail satan veut faire de votre pays une plateforme de sa base pour détruire le monde le cameroun est une grande plateforme de la formation de riz où les gens vont ménage vont acheter le sang humain c'est pas en sorte le sang une barbe de la toute la grande sorcellerie réveillez vous les camerounais s'attendant s'attend à envahir votre pays frère si ce je vais vous expliquer quelque chose vous vous dit regardez un peu le témoignage d'une sœur d'abord je vais vous présenter monsieur jean pierre jp 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 il a un témoignage c'est un frère camerounais voilà vous voyez déjà à partir d'être vous allez voir déjà son look a changé s'avait dit il a un témoignage ce frère il a déjà un témoignage le frère va me donner un témoignage en quelques cinq minutes je vais revenir la rencontre avec le prophète crassot qu'est-ce qu'il vivait d'abord est ce qu'il croyait à la sorcellerie ou vrai ou non ou pas et qu'est-ce que l'impact du ministère du prophète crassot dans sa vie et depuis lors qu'est ce qu'il ressent aujourd'hui il me rendait ce témoignage je voulais vous partager ce témoignage aussi écoutez je suis la chaîne de télé qu'on appelle les mystères nous écoutons le frère jean pierre je te présente jean pierre tout au nom et moi je ne croyais pas la sorcellerie pas du tout mais à un moment dans ma vie j'ai vécu des choses et puis j'ai commencé à me poser des questions et donc c'était ça ne fait pas longtemps il y a deux ans donc voilà j'ai perdu mon père et quelques temps après j'ai perdu mon frère et il y a eu des phénomènes qui se sont passés et puis je ne comprenais rien du tout et j'avais beaucoup de questions concernant notre culture et beaucoup d'autres mœurs qui se passe dans notre culture et donc je n'avais pas de réponse bon voilà je suis tombé dans une dépression parce que je n'avais pas de réponse et il y a des choses qui dérangeait alors je me suis mis à faire des recherches donc sur les bantous donc à partir du sud du soudan tu es de quelle région je suis du sud du cameroon et puis de quelle étnie votre étnie c'est quoi le fond le fond oui on nous trouve sur le fond aussi c'est pas le même fond non c'est pas le même mais quand même prononciation oui mais comme tous sont des bantous des bantous donc il y a des choses similaires et justement pendant mes recherches j'avais trouvé dans pas mal de pays africains il y avait des structures des structures au niveau de la culture qui ce qui était similaire au niveau des chaufferies traditionnelles et aussi beaucoup d'autres choses qui se pratiquent qui se pratiquent et puis donc ça va jusqu'à on peut dire même l'afrique du sud et puis bon ça m'a beaucoup interpellé parce que bon voilà on parle du christianisme et je me suis posé la question mais comment est-ce qu'on peut concilier les deux comment est-ce qu'on peut concilier nos traditions et puis le christianisme mais c'est accepté en le fait mais dans une grande sous-noiserie alors bon à un moment donné à un moment donné donc je n'avais pas des réponses et personne ne pouvait me donner ces réponses là j'ai donc découvert une vidéo il y avait le prophète grasso je ne le connaissais pas et puis il faisait ces vidéos et il faisait parler les gens donc sur la sorcellerie et j'étais très surpris qu'il y a des gens qui font des aveux on ne les accuse pas ils font des aveux de manière volontaire et ils disent ils veulent se faire délivrer par la sorcellerie et donc ce qui m'a interpellé donc en faisant ces recherches j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose et quelques temps après je le vois et il dit qu'il vient en euros et je suis allé et donc en suivant non seulement ces enseignements ces vidéos j'ai pu avoir des réponses à certaines de mes questions et cela m'a beaucoup cela m'a beaucoup réconforté cela m'a beaucoup édiqué et si bien qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise et bon j'ai oublié de dire que je suis tombé dans une une grande dépression il faut que tu expliques oui tu pouvais passer des heures en train de regarder comme ça sur dans le vide voilà je suis tombé dans une grande dépression et je je passais des heures en train de regarder dans le vide et puis le temps passait le temps passait je ne pouvais pas avancer je n'avançais pas n'oublie pas que l'architecte faut dire ton métier oui je suis architecte j'ai fait l'architecture c'est depuis près de 30 ans que je m'occupe de l'architecture voilà et quelqu'un qui est marié qui a eu des enfants blancs oui qui a eu des enfants métisses qui a eu plusieurs mariages qui se sortent bien des trucs négatifs négatifs aussi voilà voilà des trucs négatifs négatifs c'est quelqu'un qui avait été bien vraiment qui avait une belle vie et tout ça et voilà donc j'ajoute un peu de ce que l'on est en train de dire mais en même temps il est tombé dans une dépression oui je suis tombé dans une dépression bon chez nous on dit dans un peu une folie ça c'est français des blancs voilà chez nous on dit il est devenu un peu fou c'est à dire fou dans le sens peut-être c'est choquant le mot mais comme ça n'est à zaro qu'on comprend ça on dit quelqu'un qui dit dépression c'est quoi vous faites après c'est quoi il était devenu un peu fou voyez il assis puis sourit il est un peu dans le vide et puis le temps passe or il faut qu'il travaille le temps c'est pas son camarade le temps c'est pas mal à jantan ismo et le temps c'est l'argent et lui jouait le temps or avant qu'il n'était pas dans cette dépression frère il prenait le temps pour gérer son temps il s'occuper de son métier et quand il a eu son père qui est mort et son sa presse donc frère d'abord oui c'est ça son père son frère et juste quelques temps après c'était mon frère c'est son frère mort et puis lui maintenant ils lui ont monté qui a mis su dans le belgier les sorciers c'est pas mis de caca ils ont pris son cerveau ils ont bu comme dégue voilà donc il est resté dépressif il pouvait porter un vertement sans changer donc voici son look a changé ça on peut louer le seigneur pour ça il était devenu le frère à charastafare comme bon mari et ça lui disait rien on en avait les droites donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui voit autrement maintenant la vie et aujourd'hui il était mon chauffeur j'étais vraiment n'est ce pas édifié de voir Jean-Pierre me conduire pour tout à l'heure vous allez voir on ira tout à l'heure au restaurant celui qui va me conduire donc le témoignage déjà on revient là-dessus tu t'es dépressif maintenant ça va c'est ça oui j'ai été beaucoup énormément édifié et je m'en dis délivré voilà c'est trop gros français pardon vous les camerounais vous parlez trop grand j'ai été délivré bon délivré oui je peux le dire mais tu es délivré c'est comme ça on dit le langage chrétien oui délivré voilà c'est-à-dire libéré de cette situation en réalité en réalité quand j'ai été libéré de cette situation celle que ce n'est plus menin fado c'est sorti maintenant tu vois comme tu voyais avant c'est ce qu'on appelle délivré voilà donc voici le témoignage la délivrance du frère voilà voici la délivrance du moyen du frère on reviendra encore là-dessus demain ça va vraiment nous édifier voilà on met voilà qu'est ce que tu peux dire aux gens par rapport au ministère du prophète n'est ce pas parce que il y a souvent des gens qui ont habitué de dire le prophète il n'a jamais délivré je délivre pas les gens quand tu le rencontres tu peux pas être délivré quand tu rencontres ce monsieur je n'ai jamais dit à Jean-Pierre d'être venu dans le ministère jamais et quand il nous a rencontré à Lyon il était celui qui a dit mais est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous avez quelque chose on me parlait de Jean-Pierre j'étais vraiment édifié mais parce qu'il a été touché par le seigneur il est venu lui-même dans le ministère et je loue son courage ce sera que je donne en main en Côte d'Ivoire et c'est lui que j'ai choisi avec le métier qu'il a l'architecture celui là qui va concevoir avec ce don qu'il a pour que Dieu le bénisse et qui bénisse sa projeture celui qui va concevoir le temps on avait touché des gens le Seigneur m'a parlé vous dit Jean-Pierre là mon fétiché sur quoi celui qui doit faire là il a coûté vous savez c'est ça que c'est important d'écouter le Saint-Esprit oui parce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux si les personnes opportunes opportunes plutôt des personnes opportunes c'est à dire il y a des gens qui doivent faire ou toi tu viens de loin en le sait quand tu as le Saint-Esprit il te montre les personnes opportunes c'est cette personne celui-là qu'il faut et puis ça fait un décrit dans ta tête il dit ah mais oui c'est vrai c'est ça c'est ça on appelle le dissaignement des opportunités dans une rencontre de quelqu'un qu'on appelle Jean-Pierre qui est délivré n'est ce pas de l'esprit de la folie comme ça et prêtement les mots même si c'est choquant on avait on a dit interdit de moins de 12 ans même si c'est choquant il faut choquer les africains il faut leur dire folie dépression c'est un peu moins choquant dépressif mais folie tu regardes pour rester dans le vide tu peux porter un vêtement pendant des jours sans changer ça tu disais rien parce que tu as perdu tout tu as tout perdu et tu ne donnes plus d'importance au temps même ton métier et c'est un grand acheter tout le monde en parle tout son entourage en parle et c'est c'est quelqu'un qui est sourd doué c'est à dire il a une intelligence pas possible quand tu l'approches tu l'écoutes tu l'aimes vous me connaissez très bien moi je m'allie pas aux gens ça il vous dit ça mais j'ai fini par l'aimer c'est quelqu'un quand tu l'approches tu finis par l'aimer parce qu'il a une gentillesse extrême il a une gentillesse extrême et c'est un gars comme ça que le diable est en train de gâter c'est un monsieur comme ça que le diable est en train de détruire c'est un monsieur comme ça que le diable il a bu le cerveau comme des guerres voilà donc un monsieur comme ça est doté d'une connaissance dès que je l'ai balancé maintenant les petites idées il m'a fait un retour j'ai dit ah le gars il est bon il y a des gens il faut les tester voilà donc c'est lui vous voyez donc sa rencontre avec le prophète c'est pas un fait d'hasard le seigneur va te faire rencontrer la personne qu'il faut pour ta délivrance c'est ça quand vous cherchez dieu il t'amènera toujours quelqu'un c'est pas un arbre qui va te délivrer c'est pas une chèvre qui va te délivrer c'est pas un bouc alors c'est grave le bouc il est très terrible il est très terrible c'est pas un bœuf alors c'est grave c'est énorme c'est vrai que dieu t'amènera des gens il faut que dieu tu fasses rencontrer la personne qu'il faut alors le yasa n'existe pas le seigneur le conduit sur une vidéo où il voit le prophète il a commencé à avoir sa vie dans certaines choses il a commencé à lui-même et faire sa propre avoir sa propre opinion du prophète parce qu'il a ça donc à distance il étudie le prophète il vient de près du prophète il est convaincu il s'engage il vit son miracle alléluia pour ça il vit son miracle aujourd'hui il est délivré de la dépression le voici le frère et il a il a laissé gara faste à faire il a laissé tout ça les droïdes sont partis voilà le frère aujourd'hui il est un look pas possible on reviendra sur son témoignage qu'est ce que tu penses du prophète alors bon je dois d'abord dire que je suis dans le je suis actif dans le ministère le ministère très bien mc mc à aujourd'hui ce n'est pas quelqu'un qui est venu me chercher très bien oui c'est pas le prophète crassot qui est venu me mettre dedans mais qu'est ce comment voilà tout le monde comment qu'est ce que c'est passé d'abord qu'est ce que tu as vu et puis tu t'intéressais bon j'ai vu j'ai vu des révélations très bien j'ai vu des révélations je me suis reconnu j'ai reconnu beaucoup d'aspects de ma vie dans les vidéos et puis j'ai compris pas mal de choses et j'étais très content mais ça t'a libéré ça m'a libéré et je me suis dit mais ce gars là il faut le protéger il faut l'aider il faut l'aider il faut l'aider il faut le soutenir et donc quand je suis venu à Lyon je veux que tu arrêtes là il faut l'aider il faut le soutenir et ça c'est vous savez quand vous découvrez quelque chose qui est bon et quand toi même tu es bon ton intérieur est bon tu protéger la chose qui est bon quand ton intérieur est mauvais et quand tu vois quelque chose qui est bon tu détruis cette chose sauf cela que vous les Camerounais je ne suis pas contre vous il y a une soeur qu'on appelle Rebecca elle est en train d'insulter le prophète crassot à la communauté à Paris elle appelle tout le monde Onctemps ch gång tom cet entam le prophète crassot voici j'enpied qui est hélico je ne suis pas contre cette il est venu à lyon elle était possédée d'un esprit de cinq sorcelles et par la grâce de dieu le seigneur n'a pas voulu qu'elle en tête le groupe à cause de l'espéré de ce sorcellerie vous comprenez j'ai dû tous les Camerounais je n'ai jamais été contre les camel Min pour disent moi je ne suis pas contre les gens plus parce que les gens diraient de moi à mes frères je délivre, le Seigneur passe par moi pour délivrer les gens, je ne suis pas contre les gens mais ceux qui vont me combattre trouveront Dieu sur leur chemin voilà, c'est pour dire celui qui me combat voilà, donc voici la vidéo voilà, voici la vidéo d'une soeur camerounaise c'est une soeur camerounaise avec son mari que le prophète Grasso, Dieu a utilisé tout récemment pour délivrer c'est l'essentiel je mange pareil, je bois pareil si vous cachez, il fallait finir le plat ou cacher je vais pas aller toucher des vieilles chaussures des vieilles là vous voyez, tant pis je n'arrive même plus à mettre les mains faut pas avoir un petit tremble qu'est-ce qui se passe faut pas tremble Jésus et Seigneur Amen voilà, Jésus a essayé de son antenne, voilà, c'est ça voilà, c'est là donc quand tu es venu à la maison tu as senti j'ai senti et même dans mes chaussures dans mes chaussures c'est là, c'est même là dedans plein, plein, plein c'est ça c'est là voici la délivrance voici la délivrance qui se fait en direct une délivrance en direct une délivrance en direct qu'est-ce que vous avez encore à dire pourquoi vous restez encore sceptique pourquoi vous ne soutenez pas et sauf cela que j'aime Jean-Pierre qui me l'a dit ouvertement j'ai vu que tu es bon et sauf cela que moi c'est vrai que je n'ai pas l'argent mais je donnerai de mon temps pour aider ce ministère et c'est ce qu'il fait toutefois qu'on a eu besoin de lui il est venu pourquoi vouloir détruire ce ministère tu comprends ? pourquoi vouloir attaquer ce ministère ce sera que celui qui attaque ce ministère il a lui-même choisi il faut avoir un fond mauvais pour attaquer ce ministère tu as vu tu as vu ta propre opinion on ne t'a pas forcé on ne t'a rien dit à distance tu as regardé tu es venu tu as été délivré de l'esprit de la folie de la dépression et tu as dit moi je suis prêt à me donner et tu nous as toujours donné des idées et tu as été toujours disponible c'est cela que je te dis ce soit que Dieu te bénisse et qu'il te donne l'envie et que tes charmants enfants que je connais que le Seigneur les bénisse voilà et que tu aimes bien bien sûr je comprends bien bien chez les enfants que Dieu bénisse tes enfants et que le Seigneur te donne une femme qui va t'enlever le goumen peut-être qu'elle n'est pas encore là mais elle va bénir il faut que le goumen parte parce que le goumen c'est important le goumen il faut qu'on le délie du goumétisme le goumétisme va partir il faut vous dire frère l'heure n'est plus à s'amuser l'heure a soutenu ce ministère frère si tu restes encore là sans rien faire pour ce ministère c'est que tu encourages la sorcellerie si tu restes là sans rien faire pour soutenir ce ministère tous les fins du mois pour aider le ministère du prophète Crassot et la fondation du prophète Joël Crassot si tu restes là sans rien faire savez toi-même tu participes n'est-ce pas à l'évolution de la sorcellerie vous les Camerounais c'est à vous que je m'adresse l'heure est grave l'heure est grave la sorcellerie mondiale veut faire de Cameroun une base du vampirisme une base du vampirisme vous êtes interpellés je vous invite à vous réveiller et invite le maréchal dans votre pays pour combattre ce phénomène l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave maintenant même vous devez soutenir ce ministère il ne reste pas à distance pour parler il ne reste pas à distance pour babader c'est l'heure l'heure a sonné ou comme si tu veux pour ta manière de contribuer à la lutte contre la sorcellerie c'est de soutenir le ministère de soutenir le ministère par des offrandes de soutenir le ministère patadine de soutenir le ministère tu peux même te donner volontiers participer entrer dans nos différents groupes n'est-ce pas soutenir le ministère parce que pour nous il faut que la sorcellerie soit éradiquée en Côte d'Ivoire en Somalie en Centrafrique au Congo 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 nous avons besoin de relèver le défi ce que les blancs ont fait ils ont combattu la sorcellerie c'est notre tour de combattre ce fléau frère c'était l'heure 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 de vérité voilà l'heure de vérité vous avez entendu vous avez vu cette dame qui a été délivrée n'est-ce pas de l'esprit une Camerounaise pour vous dire frère pour vous dire voici ça vous pouvez m'inviter chez vous à la maison vous pouvez m'inviter dans votre vous pouvez m'inviter mettez-vous dans ce combat mettez-vous dans ce combat ne restez pas loin de ce combat j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin que vous me soutenez j'ai besoin que vous m'aidiez frère ne laissons pas les gens détruire les gens inutilement il y a des personnes des sorciers qui ont décidé de nianter le Cameroun des sorciers ont décidé d'en nianter ce pays et de faire de ce pays une base du vampirisme ne laissez pas la sorcellerie en train de détruire des personnes inutilement des personnes innocentes sont en train de mourir des personnes innocentes sont en train d'être détruits par la sorcellerie frère lève-toi maintenant si tu ne peux pas peut-être venir dans nos croisades tu ne peux pas être membre de plein de nos croisades ton soutien financier peut nous aider à aller très loin dans le combat que nous menons shalom à vous vous n'êtes rien interpellé je suis le prophète Joël Crassot le maréchal de la brigade anti-sorciers voilà donc n'étendez pas envoyer votre contribution et le Cameroun je vous attends à bras ouverts je vous aime je vous attends à bras ouverts demain vous allez avoir encore un témoignage inédit puissant encore sur le Cameroun demain encore vous aurez un puissant témoignage shalom à vous que Dieu bénisse je vous aime le Seigneur vous bénisse apporte votre soutien à ce ministère pour que nous puissions éradiquer la sorcellerie pour que les gens ne puissent pas mourir pour que les gens la mort est naturelle mais il y a des morts qui ne sont pas naturelles provoquées par les mangeurs d'âmes aidez-moi dans ce combat frère aide-moi dans ce combat ma soeur aide-nous dans ce combat les gens meurent et nous ne voulons pas aidez-nous dans ce combat nous voulons radiquer ce phénomène nous voulons combattre la sorcellerie et shalom à vous que Dieu bénisse est-ce que Dieu bénisse est-ce que Dieu bénisse pour que Dieu bénisse pour que Dieu bénisse pour que Dieu bénisse